Il nous faut plus de matière grise. On peut être très riche sans aucune richesse dans le sous-sol. Le Japon l'a démontré, d'autres pays l'ont démontré. La Corée. À choisir entre la matière première et la matière grise. Tu ferais le choix de la matière grise ? Oui, bien sûr. Parce qu'avec la matière grise, vous pouvez aller chercher la matière première ailleurs. Est-ce que les Africains travaillent assez sur la matière grise ? Pas suffisamment. Et même, il faut qu'on fasse attention à un phénomène aujourd'hui. C'est que nous formons beaucoup de compétences. Et ces compétences vont se vendre ailleurs qu'en Afrique. Et ça, c'est dommage. Donc nous perdons aussi nos ressources humaines. Nos meilleures ressources humaines. Tout simplement parce que ces ressources humaines-là vont trouver ailleurs réponse à leurs préoccupations. Il faut que nos pays puissent répondre aux préoccupations des jeunes Africains. Pourquoi est-ce que vous voulez vivre en Europe, en Amérique ou en Asie, au lieu de vivre en Afrique ? Tout simplement parce que vous trouvez plus de liberté, plus de démocratie, plus de santé, plus d'école, plus de liberté. Est-ce que c'est parce que ces pays-là se vendent mieux que les pays africains ? Parce que parfois, les gens arrivent en Europe et ils sont désillusionnés. Oui, mais parce que personne ne part de chez soi de gaieté de cœur. Donc si certains vont, tout simplement en se privant de beaucoup de choses, travailler en Europe ou ailleurs dans des conditions extrêmement difficiles pour amener un minimum de revenus à la famille restée en Afrique, ce n'est pas une bonne chose. On doit pouvoir leur offrir l'environnement le plus favorable pour que ce travail soit fait ici, dans des conditions décentes, et vivre décemment de ces revenus. Alors, ta famille, tu l'as dit, est une famille qui est dans l'industrie. Quels sont les produits, aujourd'hui, que vous transformez en Côte d'Ivoire ? Un produit transformé en Côte d'Ivoire, nous avons l'EVA. Même si ça va être en grande partie à l'export. Le palmier à huile, la canne à sucre, le riz, même le riz local. On importe du riz et on achète aussi du riz local. Donc voilà, c'est essentiellement... Alors, sur lequel de ces produits, pour le riz, on a déjà eu la réponse, sur lequel de ces produits la Côte d'Ivoire est-elle aujourd'hui autosuffisante ? C'est-à-dire qu'elle produit assez pour toute sa population. Pour toute sa population, bon, l'EVA, sauf que l'EVA, on ne le consomme pas ici. On ne le transforme pas ici non plus. C'est-à-dire pour le pneumatique et tout ça, on aurait pu avoir des usines... Pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que le marché n'est pas là. Le marché n'est pas ici et puis... Il y a des voitures ici. Oui, mais pas suffisamment. D'abord, pas suffisamment. Ensuite, parce que nous n'avons pas une industrie compétitive. Si la compétitivité était là, je pense que les grands industriels de l'automobile se mettraient pas loin des lieux de production et le feraient. Mais il faut voir aussi que, pour l'EVA, c'est un mauvais exemple, parce que l'essentiel de la matière première pour le pneumatique, C'est le caoutchouc synthétique. Oui, maintenant, oui. C'est plutôt le pétrole. Les dérivés du pétrole. C'est-à-dire que, d'ailleurs, l'EVA, tel qu'on le connaît, est appelé à mourir ? Non, non, non. Il faut toujours un peu de caoutchouc naturel pour faire une synthèse, une recette qui aboutit aux meilleures pneumatiques possibles. Il y a toujours un pourcentage. Ce sont ces ingénieurs-là qui décident. Et en fonction de l'application d'une pneumatique, il y a plus ou moins de caoutchouc naturel dedans. D'accord. On en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. La matière grise a permis de pouvoir passer d'une grosse dépendance au caoutchouc naturel. Alors, bon, il y a deux produits que nous avons, le sucre et le caoutchouc. C'est intéressant parce que ce sont les guerres qui ont fragilisé ces produits-là. Les guerres napoléoniennes. Quand Napoléon avait perdu la bataille navale, il a demandé à ses chercheurs de trouver du sucre à tout prix. Donc, la betterave à sucre a été trouvée et cultivée. Et la France a produit du sucre avec la betterave. Puisque la route des îles étant fermée, il n'y avait plus de canne à sucre. Donc voilà. Et les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, privés de caoutchouc naturel, ont sorti le caoutchouc synthétique. Donc ça, c'est les effets de la guerre. Parce que malheureusement, il faut reconnaître que les guerres accélèrent la recherche-développement dans un esprit de destruction pour remporter la guerre. Et ça fait certaines avancées parfois. Pour revenir au sujet sur les matières premières que vous transformez et l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire. Et l'autosuffisance, ce serait le palmier où nous exportons de l'huile de palme raffinée. Et nos capacités installées sont supérieures à la production locale. La consommation. Non, à la consommation sous-régionale. Sur le plan national, l'autosuffisant. Mais comme nos industries sont dimensionnées pour transformer plus d'huile de palme brute, on est obligé d'en importer. Parfois du Ghana, parfois d'Asie. Pour la transformer ici et vendre dans la sous-région. Mais en espérant que nous aurons plus de planteurs en Côte d'Ivoire, de palmiers, pour pouvoir saturer nos propres usines. Mais pourquoi continuer de miser sur l'huile de palme alors que c'est une huile qui est de plus en plus contestée à l'international ? Elle a très mauvaise presse, l'huile de palme. Alors, elle a très mauvaise presse par ses concurrents. Pas par ses consommateurs. L'huile de palme n'est pas mauvaise. Il ne faut pas croire. Ils ont essayé de faire croire que l'huile de palme était mauvaise pour la santé. Ça n'a pas pris. Ensuite, ils sont passés sur l'environnement, la destruction des forêts, les singes, ceci, cela. OK. Toutes les cultures enlèvent les forêts pour favoriser la culture. Si vous faites du blé, vous avez enlevé vos forêts. Mais personne ne conteste la production de blé. Personne ne conteste la production d'huile de tournesol alors qu'on a enlevé des forêts entières pour pouvoir avoir des tournesols à ces endroits-là. Donc, c'est le lobbying. Il faut le savoir. Il y a des batailles économiques dans le monde qui font qu'on veut positionner plus l'huile de soja, l'huile de tournesol, que l'huile de palme. Comme par enchantement, pour illustrer mon propos, comme par enchantement, la guerre en Ukraine a amené une pénurie d'huile de tournesol. Et qui est le premier importateur d'huile de palme aujourd'hui ? Les pays qui contestaient l'huile de palme. C'est vrai ça ? C'est vrai. Ils ont même autorisé les industriels à changer les étiquettes en disant, bon, on est obligé de changer les étiquettes pour mettre huile végétale sur cela. Mais c'est de l'huile de palme. Voilà. Wow. Tout simplement. Et revenons en arrière. Il y a quelques années, l'appellation chocolat, l'Union européenne avait décidé que pour être appelé chocolat, il faut un certain pourcentage de beurre de cacao et de masse de cacao. Et ils avaient dit, pour conserver cette appellation, on va autoriser un apport de matière grasse végétale autre que le cacao. et nous nous étions battus contre cette mesure de l'Union européenne. Et parmi les matières grasses acceptées, il y avait, tenez-vous bien, l'huile de palme. Donc, ces mêmes pays qui réclamaient plus d'huile végétale, notamment l'huile de palme, dans le chocolat, sont les mêmes qui contestaient ensuite. Ce ne sont que des batailles économiques. Il faut le savoir. Et il faut éviter de se faire avoir à chaque fois. L'huile de palme est l'huile la plus consommée au monde. En Asie, Indonésie, Malaisie, Chine, toute cette partie du monde consomme essentiellement de l'huile de palme. Ils ont l'espérance de vie supérieure à la nôtre. Nous, nous consommons l'huile de palme, ça fait partie de nos habitudes alimentaires. Donc, je vois pourquoi on va remplacer l'huile de palme par l'huile d'olive. Soyons sérieux. Chacun défende son économie. Notre huile est très bonne. Elle a ses vertus. Utilisons-la. Donc, en fait, en gros, l'huile de palme a encore de très beaux jours devant elle. Non seulement elle a encore de très beaux jours devant elle, mais elle va aller en augmentation. Ah oui ? Oui. Et puis même, c'est marrant. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, il y a eu une flambée du pétrole. Oui. Ces mêmes pays sont venus nous voir pour faire du biodiesel avec du huile de palme. Donc, ça veut dire quoi ? Pour l'énergie, c'est bon. Dé faut rester. Mais pour l'alimentaire, non, parce qu'on a ce qu'il faut. Non, soyons sérieux. Double discours. Voilà. En fonction des intérêts. Et comme tu l'as dit, il ne faut pas être naïf parce que malheureusement, parfois, on tombe dans ces discours. Oui, complètement. Et puis, il y en a qui ne sont pas avertis et qui se laissent avoir. Oui. En tout cas, moi, je consomme de l'huile de palme, je me porte très bien. Moi aussi, d'ailleurs. Pour ce qui est de l'huile de palme, OK. Mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres secteurs dans lesquels les pays africains ont pourtant sur place de la matière première, on ne soit pas autosuffisant ? On ne les transforme pas. Oui. C'est notre manque de compétitivité. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et pourtant, ça revient moins cher d'acheter le cacao en Côte d'Ivoire, de le transporter par navire à Singapour, à Berlin, à Paris, à Chicago, à Amsterdam, le transformer dans ces pays-là plutôt que de le transformer en Côte d'Ivoire. à Paris, – Sous-titrage FR 2021